Chers amis, c'est Mercredi Saint. L'Évangile nous présente avec le péché de Judas. Péché, comme vous savez, tiré du mot hébreu qui veut dire manquer sa cible. Donc, le plus près que nous sommes de la cible et qu'on rate, plus gros le péché. On devrait pouvoir tirer bien ou tirer juste. C'est pour cela que les péchés du diable et les anges déchus, ils ne sont pas pardonnables parce qu'ils avaient une connaissance directe de Dieu. D'ailleurs, dimanche, je jouais aux fléchettes avec mes confrères et il y avait pas mal de cibles ratées. Et quelques-uns, je peux vous dire, de mes confrères sont des gros pécheurs. Pas vraiment. En tout cas, cette image que nous avons de Judas, qui n'est pas aidée par ce texte qui dit Alors, je vous avoue que cette dernière partie du texte, ça me choque, ça me dérange. D'ailleurs, ça n'existe que dans Matthieu et Marc, Luc, il laisse tomber cette dernière partie. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Donc, c'est déjà un peu plus mieux. Et l'évangile le plus tardif, ce de Jean, il ne parle même pas. Mais en tout cas, si on regarde ce texte, ça donne une image de Jésus qui est assez rancunier. Tu m'as livré, donc pas de ciel pour toi. Bon, c'est pas ça que Jésus dit. Il dit, il vaut mieux que cette personne ne soit pas né. Autrement dit, son péché, il est si grossier parce qu'après tous ces temps que tu as vécu avec moi, tu devrais savoir mieux. D'ailleurs, le prénom de Judas n'existe plus. Je n'ai jamais fait un baptême d'un petit Judas. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres personnes qui portent ce prénom. Mais c'est comme ce prénom n'existe plus depuis. Mais je vous attire votre attention sur l'autre péché, celui de Pierre. Pierre avait aussi la même connaissance ou la capacité de connaître Jésus. Et pourtant, ce qu'il a fait, ce renaiement de Jésus, c'est pas beaucoup mieux quand même. Il nie totalement son appartenance à Jésus. Et tous les deux, ils ont pleuré amèrement leur péché. Tous les deux, ils ont répandu, Judas et Pierre. Mais à son crédit, Judas, il est revenu, il a rendu l'argent qu'il a reçu. On ne voit pas Pierre revenir au Saint-Nadrin et dire, écoute, je renais Jésus, mais en réalité, vraiment, je fais partie de ses disciples, donc allez, prenez-moi aussi. Ça, je ne vois pas dans l'Évangile. La grosse différence entre Pierre et Judas, c'est que quand Pierre s'est revenu en lui-même, il a cru en la miséricorde de Dieu, de Jésus, qui est capable d'accueillir, d'accorder son pardon. Judas, par contre, reste renfermé dans ses péchés. Il ne croit pas, il n'arrive pas à croire que Dieu pourrait lui pardonner pour tout ce qu'il a fait. Et donc, ce malheur, malheureux, cet homme, c'est le malheur de rester bloqué, renfermé dans ses péchés. Et de perdre tout espoir d'être pardonné un jour. De ne pas saisir cette main tendue de Dieu, qui l'offre l'homme pécheur, l'espérance. Cette foi qui voit que Dieu ne me rejette pas, ne me repousse pas, même si je l'ai fait à lui. Il est toujours prêt à m'accueillir et accueillir mon repentir quand je suis sincère. Donc, le message de cet évangile, il ne faut pas retenir aux pensées pour un instant que Jésus est rancunier. Il ne peut pas être comme ça. Il n'y a pas un péché trop gros que Jésus ne veut pas ou ne peut pas pardonner. Parce qu'il a pris, bien sûr, sur lui, tous nos péchés. Parce qu'il est Dieu et sa capacité infinie de porter le poids de tous les péchés, Il est bien certain, et donc, il n'y a aucun péché que toi, ni moi pourront faire, que Jésus n'ait pas déjà payé le prix en mourant sur la croix et en ressuscitant le troisième jour. Donc, ce mercredi saint, on se prépare pour le tridouement. On ne peut pas recevoir, comme on l'habitude, sacrementement la remission de nos péchés, en passant par le sacrement de la réconciliation. Mais je vous invite, chacun de vous, et moi aussi, de confesser nos péchés avec sincérité dans notre cœur, de montrer Jésus repentir sincère, et au lieu de nous éloigner de lui, de nous rapprocher plus à lui, en remerciant le Seigneur pour son pardon, et, comme conséquence, manifester encore un plus grand amour pour notre prochain, pour la personne avec qui nous sommes confiés, la personne avec laquelle nous sommes en contact par nos messages, par nos WhatsApp, par nos mails, par le téléphone. afin que, en vivant ce tridouement saint, qui commence demain, on pourra avoir un cœur plus léger, plus capable d'accueillir la grâce de Dieu, et de vivre une vraie et profonde joie de Pâques. Alors, bon, tridouement saint, à vous, au revoir.